waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous voulez pas abonner abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo depuis les gens sont en train de parler d'une chose est intéressante et c'est tout simplement de l'argent l'amour de l'argent qu'est ce que je lui me pense de ceux qui aiment l'argent l'argent à toi dans ta tête c'est money vétamise money que l'argent que l'argent et tu es même prêt à tout pour de l'argent et l'amour de l'argent est devenu une chose une porte on pourrait même dire une route par laquelle le dia va passer pour entrer dans la vie des gens quand quelqu'un aime l'argent il est prêt à tout pour avoir son argent parfois même cette personne peut briser les barrières quand dieu voit ça il nous dit d'avance tu n'es pas aimé l'argent ma sœur n'aime pas l'argent mon frère n'aime pas du tout l'argent si tu as travaillé dur et que tu as obtenu ton salaire dis juste dieu merci utilise cet argent là pour investir et fais ce que tu as envie de faire fais toi plaisir souvent si tu peux manger ton poulet mais porte de l'argent et puis l'exhiber cet argent pas ci et pas là juste pour que les gens comprennent que tu es devenu riche mais frère ce n'est pas une bonne affaire parce que vanité des vanités tout est vanité le 12 août ici une histoire qui a eu un qui est mort on dit qu'elle a elle décédé moi mais ça m'a fait très mal je me suis dit mais ah comme une personne jeune peut-elle mourir comme ça ce qui est vraiment terrible c'est que cette personne a laissé tout c'est bien la raison pour laquelle c'est ça se battait même elle a tout laissé les gens se sont partagés c'est bien ah je me suis dit mais elle avait des projets où sont passés ces projets l'amour qu'on a pour nos affaires pour nos projets vraiment moi je conclue que sans dieu nous ne sommes rien et que toutes ces choses que nous voyons autour de nous qui font même notre fierté toutes ces choses sont des choses éphémères ce qui compte c'est notre relation avec dieu ce que compte sur le corps qu'on a la vie qu'on a ça ça plus de valeur que tout et ça nous devons construire sérieux quant à l'agent ce ne sont que des pieds de banque ou des du métal si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant et partagez les vidéos aujourd'hui nous allons écouter la parole de dieu dieu va nous parler les gens n'y croient pas les gens n'y croient pas je le vois avant de croire mais si vous le croient qu'a dit ça l'amour de l'agent mais avant nous allons vous montrer une image tranquille vous allez comme ça vous permet de bien comprendre certaines choses les frères et soeurs qui n'aiment pas l'agent mais quand dieu nous demande de n'est pas aimé l'agent c'est pour notre bien faut pas aimer que l'agent tête du serve ce que ça soit quelque chose qui va que tu as utilisé comme un vêtement dès que le vêtement d'une salle tu le l'as et puis tu changes et tout maintenant regarde comme vous regardez ça on voit des personnes qui sont là et la première personne qui est ici elle a reçu beaucoup d'argent et ça fait sa joie et cette personne n'a même elle même en train de danser j'ai besoin d'ici elle se fait filmer avec beaucoup d'argent et on se dit c'est normal parce qu'aux états unis qu'est ce qui se passe et pas tout dans le monde qu'est ce que tout le monde fait même nous tous qu'on a de l'agent quand de l'agent beaucoup d'argent on dit dieu merci mais danser parce qu'on a eu de l'argent comme ça bon non franchement gif c'est pas tout que j'aime faire et la dit moi c'est une personne qui danse parce qu'elle a reçu de l'agent à m'intéresse de faire filmer pour montrer peu à tout le monde que l'agent est quoi vous voyez c'est ça que c'est ce qu'on appelle aimer l'agent aimer l'agent c'est pas que nous sommes en train de dire que cette personne est mauvaise non c'est pas une affaire de dire qu'une personne est mauvaise c'est une affaire de l'amour pour l'agent quand quelqu'un aime trop l'agent c'est pas bon c'est une chose qui n'est pas bonne faut qu'on vous dise former des choses qui vont vous aider regardez bien comme vous le voyez c'est pas de la blague et cette personne danse parce que je viens de recevoir une forte somme d'argent peut-être que toi tu n'as jamais reçu une telle somme d'argent peut-être moi tu es dépassé tu te dis mais il faut qu'on célèbre ça pour bien célébrer ça il va falloir qu'on danse il va falloir qu'on fasse ce que nous devons faire il y a même cette personne de ce monde qui célèbre le milliard quelqu'un devenu milliard et lui célèbre ça ça sert même à quoi à quoi même ça sert moi mais je reviens des choses est ce que vous avez eu l'opportunité d'avoir une forte somme d'argent que vous n'aurez jamais vu de toute votre vie moi j'ai eu ça beaucoup d'argent comme ça mais c'est pas peut-être qu'on n'est pas on n'est pas même chose parfois parfois mais il me demande si si même il me demande quand même Dieu m'a même créé quoi parce que comment quelqu'un m'a vu beaucoup d'argent comme ça et puis ça va rien lui dire mes frères et soeurs quand vous voyez des gens mourir devant vous et que ces personnes ont laissé tout leur bien ici ça ne les a même pas suivi quand vous voyez ça vous vous dites que ah bon aujourd'hui j'ai gagné une somme d'argent importante je vais juste garder mon calme et voler dans le circuit vivre même caché parce que de toute façon ça ne sert à rien de m'exposer maintenant je vais écouter ce que Dieu va nous dire si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en vérité en vérité je vous le dis quiconque se livre au péché est esclave du péché que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de de Dieu demeure éternellement ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez ça veut dire quoi celui qui se contente de ce qu'il a il n'aime pas de les choses car certaines personnes tellement elles aiment l'amour de l'argent elles vont faire d'autres choses toi tu es payé par moi on te donne de l'argent un bon salaire mais tellement tu aimes l'argent tu es amené à escroquer les gens encore tu es dans une boutique le bonbon coûte 25 tellement tu aimes l'argent tu multiplies le plus par 4 c'est maintenant que tu vends ça à 100 francs aux gens voyez ce qu'elles m'ont fait il faut se contenter de ce qu'on a regardez mes frères et soeurs la vie de loups gars pour vivre la vie de loups gars vous ne imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire c'est vraiment grave c'est vraiment grave écoutez et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point c'est donc vous voyez quand les gens ont beaucoup d'argent ils font la même conne du genre pour aimercer le diable éternellement ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien et Dieu ne peut pas abandonner ses enfants Dieu va toujours nous donner les informations qu'il nous faut afin de pouvoir réussir notre vie même si c'est dur la mère de Dieu peut se lever il faut juste que les enfants de Dieu cherchent Dieu en réalité et ils apprennent à le coûter si tu écoutes Dieu tu vas te dire ce qu'il faut faire pour que tu ne manques de rien et tu vas pas te délaisser que peut me faire un homme car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin au nom si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle adieu mes frères et sœurs je vous aime je vous aime tous et mon travail chaque jour c'est de faire connaître à tout le monde ce que Dieu veut que nous connaissions c'est mon travail c'est mon job c'est pourquoi Dieu m'a choisi ma frère et sœur tenez bien ce que nous venons de dire l'argent que ce soit votre votre voisin tu lui dis bonjour ah tu es là tu es venu me voir elle vient t'asseoir est-ce que je t'apporte de l'eau à boire et le voisin est parti quand le voisin revient tu lui donnes de l'eau à boire et le voisin repart c'est-à-dire que quand tu es ton argent tu investis tu réalises tu fais ce qu'il faut mais n'aie pas tellement ton voisin au point ou même ta femme elle va te dire mais ah qu'est-ce qu'il va pas avec toi qu'est-ce qu'il ne va pas dans ta tête qu'est-ce que tu fais avec le voisin mais qu'est-ce que tu fais avec la voisine ah voici ce que nous voulons vous dire le monde fait peur le monde dans lequel nous sommes est tellement triste c'est vraiment triste c'est vraiment triste nous travaillons dur comme ça pour avoir de l'argent mais avec ça vanité de vanité tout est vanité nous devons faire la part des choses dans notre vie vraiment des dites-nous ce que vous en pensez moi vraiment ça me touche un peu la disparition de ces stars vient pour nous révéler tout un des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer ne manquez pas la prochaine vidéo abonnez-vous et cliquez si vous êtes bon allez vous abonner sur notre prochaine allez voir et vous découvrez d'autres choses encore c'est parti abonnez-vous 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 abonnez-vous